Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Diaracilla de Saint Petit Galli et de son éventuelle sortie de Now We Night It. So, let's go ! Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Now We Night It est un global pop-groupe music fondé par, créé par Simon Fuller, le créateur de Spice Girls, American Idol et beaucoup d'autres. Et tous les membres viennent d'un pays différent et Mam Diaracilla représentait le Sénégal dans ce groupe. Pourquoi elle ne fait plus partie de Now We Night It ? Un paparazzi d'Hollywood l'a interrogé sur cette question. Elle a répondu qu'elle a souhaité de faire une carrière solo parce qu'elle est plus genre R&B, l'afrobeat que le pop quoi. Et c'était dans cette première interview qu'elle a annoncé son éventuelle sortie de Now We Night It. Je dis éventuelle parce que sa sortie n'est pas encore définitive, elle ne le sera qu'en 2021. Encore dans cette même interview, elle a annoncé qu'elle a débuté sa carrière solo et qu'elle a même un single et une musique vidéo qui va être disponible très 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 bientôt. Dans la deuxième interview, toujours par le même paparazzi à Hollywood, The Hollywood Fix. On lui a demandé si elle entretienne encore de bonnes relations avec les autres membres. Elle a répondu que oui et que ça rupture avec le groupe. C'est fait à l'amiable dans de bons termes. Je dirais que nous sommes toujours en bons termes. C'est bien. C'est bien. Ce que les Sénégalais ne savent pas, c'est ce qui est bon pour toi peut être mauvais pour moi. Comme ce qui est mauvais pour toi peut être bon pour moi. Donc chacun doit être capable de vivre sa vie comme il l'entend. Laissez-la vivre sa vie. C'est sa vie. Ce n'est pas la vôtre. Le pire c'est qu'il y a des choses encore plus graves qui se font ici. Mais qu'on n'en parle que deux semaines, trois semaines comme ça. Et après ça va. Mais pour les autres qui sont à l'extérieur, qui vivent leur vie comme ils l'entendent. Ils s'habillent différemment. On dit du n'importe quoi de ces personnes. Et on laisse les autres qui font du n'importe quoi ici. Alors je ne dis pas que c'est bien ce qu'elle porte. C'est très osé même. C'est vraiment très osé. Mais c'est sa vie. C'est peut-être le milieu dans lequel elle vit qu'il demande. Donc on devrait la comprendre. Mais au lieu de ça on la blâme pour tout et n'importe quoi. Vraiment. Et merci beaucoup pour tout. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez liker et commenter. Surtout commenter parce que je veux vraiment voir ce que vous en pensez.